— Est-ce que vous, c'est vous qui faites le barbecue dans la famille ? — Non. D'abord, non. — Non. — Est-ce que c'est une question qui doit traverser la société française aujourd'hui ? — Non, mais ce sont des questions qui sont profondément dérangeantes parce que 95% des Français les ressentent comme des questions de n'importe quoi, comme une espèce de dérive, de dévoiement de questions légitimes. La situation des femmes et des hommes dans la société, c'est une question légitime. Et quand on voit que simplement pour créer de l'émotion, du scandale, des débats infinis, on affirme des choses aussi choquantes que la différence entre les hommes et les femmes dans la consommation de viande et qu'on veut en faire un principe d'organisation de la société française, c'est-à-dire qu'on veut que l'État aille se mêler de ce qu'il y a dans votre assiette, que l'État se mêle de la manière dont se répartissent les tâches ménagères. Vous avez entendu que certains voulaient faire ou certaines voulaient faire une loi sur ce sujet avec des réponses pénales. — Pour vous, c'est pas le rôle des politiques ? — C'est pas seulement que ça n'est pas le rôle des politiques. Ce sont des questions de diversion. Nous avons devant nous des Himalayas à gravir pour que le pays trouve enfin ou retrouve la force, la puissance, la capacité de réponse qui doit être les siennes. Et on dévie la réflexion de la société sur des sujets qui sont des sujets considérés par 90% des Français comme ridicules. — Mais vous l'avez dit. — Comme dévalorisants, comme si c'était une manière de transformer l'esprit civique en divertissement sans intérêt. — François Bayrou. — François Bayrou. Sous-titrage FR ?